Alors bonjour, nous allons voir dans ce module les signes électrocardiographiques de l'hypertrophie ventriculaire gauche avec d'une part les indices QRS d'hypertrophie ventriculaire qui sont des indices, des signes directs d'HVG et d'autre part les signes indirects d'hypertrophie ventriculaire gauche comme les troubles de la repolarisation qui nous le verrons peuvent égarer vers des troubles métaboliques ou des syndromes coronaires mais il est donc essentiel non seulement de les reconnaître parce que c'est un signe de cardiopathie structurelle et qu'il a mauvais pronostics mais pour ne pas s'égarer vers des diagnostics différentiels on appellera ça le signe du canard, ça sera plus facile d'un point de vue mnémotechnique. Alors l'augmentation de la masse ventriculaire gauche dépend à la fois du diamètre ventriculaire gauche et à la fois des épaisseurs pariétales. Les épaisseurs pariétales sont mesurées à deux endroits en échographie, en scanner, en IRM et nous ferons pareil sur un électrocardiogramme. En quelque sorte nous utiliserons le plus souvent deux dérivations opposées pour essayer d'apprécier la masse ventriculaire à l'aide des complexes QRS, c'est-à-dire des ondes R et des ondes S. On voit tout de suite que la femme a un cœur légèrement plus petit pour la même surface carrée que l'homme et donc on comprend que les signes électriques vont être généralement différents chez la femme que chez l'homme en tous les cas légèrement plus faible et il faudra en tenir compte dans l'interprétation de vos indices. Alors l'HVG excentrique, c'est l'apanage des cardiopathies dilatées. Vous voyez que le diamètre est très augmenté alors que l'épaisseur n'a pas bougé. A l'opposé, on a les HVG concentriques, plutôt chez la cardiomyopathie hypertrophique ou dans les formes sévères d'hypertension artérielle chronique où le diamètre n'est pas augmenté mais c'est l'épaisseur qui est augmentée. Donc on peut avoir enfin d'un point de vue strictement des définitions, une HVG un petit peu mixte avec à la fois un diamètre et une épaisseur augmentée et on aura les formes un petit peu limite avec l'hypertrophie ventriculaire gauche d'adaptation du sportif. D'un point de vue électrocardiographique, la performance de l'électrocardiogramme est moyenne. Moyenne, ça veut dire que quand il y a de l'HVG par les imageries conventionnelles dont on vient de parler, l'HVG ne le révèle que dans 50% des cas et vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord, retenons que l'HVG, c'est un diagnostic qui va reposer sur le QRS et sur la repolarisation. Quand il y a des HVG excentriques, mixtes ou concentriques, en général, on a plus de signaux électriques, donc on a des QRS qui somme tous ces signaux électriques en regard de l'électrode et on a à la fois une augmentation d'amplitude des ondes R ou des ondes S, ça dépend si on est en opposition, et une surface légèrement augmentée, c'est-à-dire que la durée du QRS est légèrement augmentée. Donc on va avoir des troubles secondaires de la repolarisation. Quand il y a des maladies, effectivement des CMD, mais avec un remplacement du muscle par de la fibrose ou de la mylose, on comprend qu'on ne va pas avoir des signes directs d'HVG forcément sur les QRS, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire toujours le diagnostic sur un électrocardiogramme de ce qui n'existe pas, à savoir plus de dépolarisations électriques qui nous permettent ce diagnostic. D'autre part, en cas de nécrose, on peut avoir un cœur légèrement augmenté, ça va être difficile en regard de certaines dérivations cruciales de voir l'HVG à cause de l'inversion de l'onde R sous forme d'onde Q. Et enfin, les plus fréquentes des anomalies, ce sont les électrodes mal posées qui vont créer des réductions d'amplitude de QRS ou alors un cœur qui n'est pas à sa place pour tout un tas de raisons chez le malade du poumon notamment ou dans d'autres situations comme l'obésité. On va avoir des QRS qui ne vont être pas aussi amples qu'ils le seraient si la dérivation était bien en face du cœur. Et puis très souvent, chez des personnes obèses, en cas d'épanchement péricardique ou chez l'amphysémateux, on va avoir une augmentation de la résistance, ça la conductance ou la résistance thoracique, ce qui fait que les QRS vont être plus petits mais la plupart du temps on pourra le détecter cet HVG ou le suspecter par les troubles de la polarisation. Alors donc vous avez compris que l'HVG pouvait se voir sur un électrocardiogramme, c'est vraiment un examen simple, pas cher et c'est dommage de ne pas s'en passer pour confier ce patient à une imagerie plus sophistiquée et essayer de comprendre pourquoi il a de l'HVG débutante ou sévère. Alors ici je vous ai représenté la taille de l'ondaire en V5 parce que la plupart du temps, on l'a dit, le diagnostic ECG repose sur des mesures d'amplitude de l'ondaire et de l'ondesse qu'on appelle des indices. Et puis des signes indirects qu'on va voir, il y en a cinq, il faut le faire avec l'aide de l'ordinateur qui va d'une part vous donner les mesures dont vous allez avoir besoin, c'est-à-dire la durée du QRS, l'axe du QRS, également vous allez avoir besoin d'un bon calibrage en 10 millimètres égale 1 millivolt, sinon vous ne pourrez pas mesurer correctement vos indices. Ensuite, évidemment, il faut se souvenir que les indices d'HVG ont une sensibilité diagnostique, on vient de le voir, qui varie selon le sexe. Les indices sont moins sensibles chez la femme qui a des QRS plus petits. En fonction de l'âge, il y a un peu plus de fibroses, en fonction du BMI, il y a une résistance, une impédance thoracique qui augmente et donc les QRS sont moins visibles. En fonction des maladies elles-mêmes, on ne verra pas, on l'a vu avec une bonne sensibilité l'HVG, la position, etc. des électrodes dans le thorax. Il nous faudra avoir donc toujours, avant de démarrer, le sexe et l'âge quand même pour interpréter ces électrocardiogrammes si on n'a pas le BMI. Les critères pour l'hypertrophie antriculaire gauche ont été publiés dans de nombreuses revues générales, dont celle de l'AHA, l'American Art Association, dans Circulation 2009, par Hancock, qui ont fait une très belle synthèse de tous ces indices. Et vous voyez qu'en général, ces indices, ceux que vous connaissez le plus, reposent sur une somme d'ondes S ou d'ondes R dans des dérivations opposées. Alors le plus connu c'est le Sokolov, 1949 en France et en Europe, je pense. Mais c'est loin de là, on va le voir, pas le seul à utiliser. Alors c'est super à 35, le Romilt brasse un peu plus large, c'est-à-dire qu'il utilise des ondes S en V2, qui normalement sont plus grandes physiologiquement, donc c'est normal qu'on attende des chiffres plus importants. Et le Murphy, alors lui, il est encore plus sensible parce qu'il utilise SV1, V2, RV5, V6. On va voir que c'est un signe très sensible, mais qui manque de spécificité, notamment chez le sujet jeune. Voilà. Donc on va avoir un deuxième marqueur intéressant, c'est le Sokolov, c'est un marqueur simple. Alors lui, il est monodérivation. RVL est une dérivation importante pour l'HVG. S'il n'y a pas d'hémibloc antérieur gauche, lorsque l'ondaire fait plus de 11 mm, c'est suspect d'être une HVG parce que VL est une dérivation qui mesure exactement l'épaisseur septale et le ventricule gauche dans sa paroi latérale. Donc il va être intéressant de l'utiliser. Enfin, vous avez l'important signe de Cornell, publié par Casal dans les années 85. Et là, on a découvert que quand on combinait encore en V3 et avec RVL, en fonction du sexe, les ondes S et les ondes R, on arrivait à une très bonne sensibilité accrue chez certaines formes d'HVG. Donc il faut absolument connaître le signe de Cornell également et le signe de Sokolov en RVL. Voici d'autres signes qu'on verra plus rapidement. Les premiers signes dans les dérivations frontales, lorsque le cœur est vraiment désaxé, ça peut être intéressant. On y va avec cet électrocardiogramme. Donc on va rappeler les indices de Sokolov. C'est SV1 plus RV5. Il est positif après 40 ans, s'il est super à 35 et super à 45 avant 40 ans. Vous savez que je n'aime pas trop les millimètres. Ça rend un peu bête. Il faut donc avoir une impression générale à quelques, plutôt que des chiffres absolument obtus comme ça et très, comment dirais-je, limitants. Donc SV1, je vous l'ai figuré en rouge. RV5, je vous l'ai figuré en rouge. Il suffit de les additionner. On a ici 14 plus 27, 41, c'est positif. Et puis on pourra donc parler d'HVG sur l'indice de Sokolov positif. Mais c'est intéressant de repérer également la surcharge ventriculaire gauche parce que ça conforte le diagnostic, surtout dans l'indice de Sokolov d'HVG parce que c'est un signe supplémentaire qui vient donner de la force à cet indice qui est parfois trop sensible chez le sujet jeune ou chez le sujet africain, comme aux Etats-Unis notamment. Alors les indices de Cornell sont les indices dont on a parlé tout à l'heure, publiés en 85, positif chez l'homme s'il est super à 28, mais après on s'est rendu compte que 24, c'est très intéressant aussi. Et comme toujours, il ne faut pas être arc-bouté sur les millimètres. Ici, je vous ai figuré SV3 qui fait 14 millimètres et RVL qui fait 3-4 millimètres. Bon, on n'est pas à un demi-millimètre près. La somme des deux fait 17, vous voyez que c'est négatif. Alors c'est intéressant parce que ce patient a bien une HVG, mais il est Cornell négatif, d'où l'intérêt de connaître deux indices sur cet électrocardiogramme. Et là, je vais vous montrer exactement le contraire. Ce patient a-t-il une HVG ? Si vous utilisez l'indice de Cornell, vous n'y arrivez pas de Sokolov, mais si vous utilisez l'indice de Cornell, vous voyez ici SV3 plus RVL positif chez la femme si super à 20, c'est le cas ici, c'est une cardiomyopathie dilatée. Vous avez SV3 17 millimètres, RVL 7 millimètres, l'ensemble des deux fait 24, c'est positif chez cette femme. Et vous avez les troubles de la repolération également. Et là, vraiment, une petite synthèse de Hancock dans l'American Art Association, vous expliquer à quel point l'indice de Cornell est important. Et vous retiendrez donc, c'est une HVG Cornell+, mais c'est une HVG Sokolov négatif. 16 plus 13, ça fait 29, et c'est inférieur à 35. Donc, vraiment, j'espère que vous avez compris l'intérêt de multiplier les indices. Et surtout, quand vous repérez une surcharge ventriculaire, comme on va voir tout à l'heure l'aspect diagnostique, multiplier les indices. Que ce soit le Cornell, le Sokolov, le Peguero, les indices frontaux, on va aller voir, c'est important de multiplier les indices. L'indice de Murphy, qui est un supplétif plus sensible que l'indice de Sokolov, on voit ici qu'il ajoute SV2, racole davantage d'HVG, et ici, il va être très positif, puisque SV2 fait 28. Donc, c'est intéressant d'utiliser le Murphy, si vous ne connaissez pas le Cornell, vous voyez qu'ici, c'est très, très positif. Donc, on arrive à jongler avec tous ces indices, à trouver plus d'HVG, mais c'est intéressant d'avoir les signes indirects pour conforter les formes un petit peu limites d'HVG sur les indices d'onde R et d'onde S, qu'on appelle des déflexions. Voilà, le score de Romilt est un score intéressant. Moi, j'aime bien les scores, je les préfère aux indices, parce qu'ils ajoutent les indices entre eux pour arriver à une meilleure probabilité, donc ils sont plus spécifiques de l'HVG. Ce score publié, en 1968, est peut-être un petit peu vieux, parce qu'il a utilisé des déflexions de R ou d'ondes S un peu rigides, vous voyez, R ou S de 20 mm, dans les délivations frontales, ou des grandes ondes S ou R de 30 mm en V1, V2. C'est vraiment des grandes déflexions qui manquent un petit peu de sensibilité. C'est dommage, parce que le principe de cumuler les indices indirects, comme la surcharge ventriculaire, l'hypertrophie atrial gauche, en voici un exemple, c'est surtout en V1 qu'ils considéraient qu'il y avait une hypertrophie atrial gauche, lorsque la deuxième partie de l'ompe était négative de d'au moins un millimètre, déviation axiale gauche entre 0 et 30 degrés, deux points, du complexe QRS élargi. Alors, durée des QRS, il faut vraiment des bons ordinateurs pour y arriver, un point. L'HVG était certaine lorsqu'on cumulait tous ces points. Alors, le Romilt, ici, il est facile à calculer. Vous pouvez le faire vous-même, mais je vais quand même vous remettre les formules. Alors, en rouge, c'est lorsque j'ai vu les signes positifs. On a la surcharge, on a la déviation axiale gauche, on a le complexe élargi. Ça nous fait 6 points. Et puis, on pourrait peut-être même rajouter le SV2 à 28, parce que c'est vraiment beaucoup, surtout si c'est une femme. Donc, ça nous faisait 6 à 9 points selon les indices. Vous voyez, c'est toujours un petit peu problématique d'être trop réducteur avec des millimètres. Donc, le remodelage ventriculaire électrique, c'est quelque chose que j'aime bien comme terme qui est issu de la dernière conférence de consensus sur la reconnaissance électrique de l'HVG. Remodelage électrique du ventricule gauche, d'autres appellent ça des signes de surcharge ventriculaire. C'est la définition historique en France. En anglais, on appelle ça le strain pattern, ce qui veut dire un indice d'étirement, un signe d'étirement, de contrainte plus exactement. Donc, la contrainte ventriculaire gauche, ou la surcharge ventriculaire gauche en français, se traduit sur cet électrocardiogramme, vous voyez, par trois petites astuces, trois petits signes. Tout d'abord, le point G est légèrement abaissé. Et le sous-décalage est descendant et légèrement convexe vers le haut. Vous voyez ici, il y a une bosse. Ensuite, l'ongleté est diphasique, ça remonte vers une onctée diphasique avec une première partie négative qui remonte vite. Et une deuxième partie, très souvent visible, légèrement positive, qu'on appelle une positivation terminale de longleté. Cet aspect-là, en trois parties, finalement, dessine une sorte de canard. Vous voyez, je vous l'ai un petit peu fait figurer en rouge. Et on va le retrouver, cet aspect approximatif, ça ne sera jamais aussi beau. Au fur et à mesure que les QRS vont s'amplifier en durée et en amplitude, on va avoir des signes de surcharge ventriculaire, souvent qui sont proportionnels aux onders, et qui vont être trompeurs d'ailleurs, parce qu'on va craindre des troubles coronaires, alors qu'il suffit de regarder la taille des QRS pour comprendre que la repolarisation est secondaire aux anomalies de dépolarisation. Voilà, ces anomalies de dépolarisation, Hancock en parle dans les recommandations de 2009 pour les définitions, et de façon très inquiétante, il dit que non seulement ces anomalies de la repolarisation sont un support majeur au diagnostic des JVG, c'est vrai, même d'ailleurs, ça sera parfois le seul signe, mais en plus, c'est un signe que la masse ventriculaire gauche est plus grande et qu'il y a des risques de complications plus grands. Donc c'est vraiment un signe dont on ne peut pas se passer. Plus il y aura de la surcharge ventriculaire gauche, plus le pronostic associé à la même maladie sera engagé. Donc vraiment, il ne faut pas s'en passer et bien les noter. Alors, quel est le point commun à tous ces patients qui ont des HVG ? Vous l'avez compris, on en a parlé sur YouTube. Ce sont les troubles de la repolarisation. Je vous en ai montré plein, ils ont l'air un petit peu différents comme ça. Vous avez les 12 dérivations à chaque fois, D1, D2, D3, V1, V2, D2. Et à chaque fois, on va trouver un petit peu une forme de canard comme ça. Vous voyez, ici en D1, en V6, ici en D1, en V6 encore, on va trouver un canard plus profond parce que l'ondaire est beaucoup plus grande. Ici, donc, les troubles de la repolarisation sont plus importants. Là, normalement, ça devrait être encore plus grand parce que non seulement l'ondaire s'est élargi et ample, donc on a cet aspect toujours convexité, négativité, remonté rapide et positivité terminale. Et là, dans cette CMH, on va avoir vraiment le maximum de troubles secondaires de la repolarisation extrêmement sévères comme pronostic, puisque vous avez 25 mm d'onde T inversée. Ce n'est pas des coronaires qui sont malades, c'est des troubles de la repolarisation secondaires à l'HVG de cette CMH par surcharge, maladie très grave, avec encore le signe du cadavre. Cette fois-ci, c'est un héron tellement les anomalies sont importantes. Donc, anomalies de la repolarisation, appelées strain pattern ou encore anomalies du remodelage électrique du cœur. Chez ce patient greffé du Rhin, à Saint-Louis, on est certain qu'il a une hypertrophie entrecule à gauche liée à son HTA, fréquente chez le malade insulant rénal. Et vous voyez que les anomalies de la repolarisation sont les seuls signes d'HVG. Il n'y a pas d'indices de QRS qui sont présents chez ce patient. Et donc, ces anomalies de la repolarisation, dont les trois stades sont présents, la convexité, la discrète point J légèrement sous-décalée, la remontée tardive et un petit peu la positivité terminale de longté, c'est vraiment un signe de surcharge ventriculaire. On devrait dire anomalies secondaires de la repolarisation, mais les deux sont synonymes finalement à la pratique courante. et ici on voit l'HAG, donc l'hypertrophie atrial gauche. Voilà, donc ce patient a quand même 6 points, 3 points pour l'HAG, 3 points pour la surcharge. On peut vraiment parler d'HVG. Un petit indice rapidement publié en 2017, sur une petite série, mais j'aime bien l'idée, c'est que les ondes S, dans cette interprétation de l'ECG, les ondes S sont des bons marqueurs de l'HVG, donc il n'y a pas que les ondes R. Et Peguero et collaborateurs ont publié un signe intéressant qui consiste à rechercher quelle est l'onde S la plus profonde dans n'importe quelle dérivation et de l'ajouter à l'ondes S en V4 pour faire le fameux signe de Peguero. Et l'indice de Peguero est positif, SV4 plus la plus profonde ondes S, s'il espère à 23 ou 28. Et vous voyez que dans cette étude, la surface sous la courbe de la performance diagnostique de cette association a été meilleure que les signes de Cornell et de Sokoloff. Donc nous allons voir ça. Et on se souvient donc que les ondes S également doivent attirer les yeux. On l'avait déjà vu pour le Cornell avec le SV3. Voici l'indice de Peguero. Il est positif, s'il espère à 23, c'est une femme, ou 28 chez un homme. Voilà, donc ici, on retrouve notre patiente de 62 ans avec une CMD. On fait le SV4 qui est à 11 mm. Et on cherche la plus grande ondes S quelque part. Et ici, c'est donc V2 à 28. Donc on a 28 plus 11, ça fait 39. C'est vraiment un Peguero très positif. Tous les indices sont positifs ici en faveur de l'HVG. C'était pour vous montrer comment il faut le calculer. Et ces ondes S, il faut vraiment se les mettre dans l'œil. Elles vont nous aider dans un certain nombre de cas. Alors, les derniers indices dont je voulais vous parler, c'est les indices frontaux. Bon, on va aller rapidement. Il faut les connaître, il faut en avoir entendu parler. Ça remonte à il y a longtemps, les indices frontaux, parce qu'avant, on n'avait pas les dérivations précordiales. Donc ils ont été développés par les premiers auteurs. Et on voit que quand il y a des grands QRS, ici, elle fait 20 mm, l'ondaire. Et ici, l'ondaire fait 10 mm. Donc 20 plus 10, ça fait 30. L'indice de Lewis faisait 29. Et il est très positif, super à 16. Donc, c'était très positif, les indices frontaux chez ce patient. Il y en a même un troisième qui a été décrit par Sokolov. On l'oublie. C'est l'indice de Sokolov simplifié dont on a parlé tout à l'heure. Quand le RVL fait plus de 11 mm, ce qui est le cas ici, d'ailleurs, il y a une très belle surcharge ventriculaire en forme de canard, il faut penser à l'HVG. Donc, trois signes également qui peuvent s'ajouter aux autres signes précordiaux si on ne peut pas les voir, mais qu'on suspecte l'HVG. Ici, il faut vraiment demander une échographie à ce patient. Ça ne sautait pas aux yeux, mais la surcharge ventriculaire en VL, en l'absence d'hémibloc, un patient n'a pas d'hémibloc, une grande ondère en VL sans hémibloc. C'est très suspect d'HVG. Donc, ici, on va s'amuser un petit peu. Vous pouvez passer en revue tous les indices. Ça ne saute pas aux yeux, l'HVG, comme ça. Mais quand on calcule vraiment, on va trouver que le Sokolov est positif. Vous voyez, 31 plus 7. Ensuite, le Cornel est positif. 26 plus 3. Ensuite, le Peguero 6 plus 31. C'est très positif. Ensuite, on a le Lewis 20 plus 30. C'est considérable. Et enfin, le Sokolov simplifié. Vous voyez qu'on en a des choses. Et en plus, le Romilt avec une déviation axiale gauche, un QRS super à 100. Enfin, on a vraiment absolument tout. Mais ça ne sautait pas aux yeux. Et en plus, ce patient qui a tous les indices positifs, lui, n'a pas de surcharge ventriculaire gauche sous forme d'anomalie de la repolarisation. Donc, vous voyez qu'il faut multiplier les indices et utiliser la surcharge. Mais des fois, ça ne sera pas un signe présent. Donc, quel est le point commun à tous ces ECG ? Ça, c'est très, très important. Vous pouvez regarder ça tranquillement sur pause. Beaucoup d'électrocardiogrammes montrent des signes variables d'HVG. Alors, chez ce patient, c'est crucial. Surtout, lorsque les conditions de pause des électrodes, on l'a déjà dit, l'impédance thoracique change ou que la maladie progresse ou régresse, on va avoir des indices d'HVG qui vont être très différents. C'est le même patient sur deux ans. Vous voyez qu'à gauche, c'est l'onde R en V5 qui donne l'alerte. Ensuite, c'est l'onde S en V3 de Cornell qui donne l'alerte, alors que le Sokolov est négatif. Là, c'est plutôt le Peguero qui va être positif ou qui va nous donner l'alerte. Là, c'est rien du tout parce qu'il n'y a pas d'HVG. Donc, ce patient n'a plus d'HVG. Probablement, il a de l'œdème pariétal ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé puisque je n'ai pas les conditions d'enregistrement. Mais vous voyez que ça peut disparaître. Et puis, ça revient lorsqu'il y a de l'HVG. Encore le Cornell extrêmement positif ici, plus une HAG. Ce patient a bien de l'HAG sans trouble de la polarisation. Mais il a des indices extrêmement variables et ça, ça vous perturbe beaucoup. Donc, il faut l'avoir vu au moins une fois. La détection en conclusion d'une HAG électrique, c'est un enjeu diagnostique et pronostique très important. Repérer une HAG, c'est demander une imagerie pour apprécier la masse. Repérer la surcharge ventriculaire, c'est également un signe de mauvais pronostics. Et chez ce patient dont l'électrocardiogramme est là, il ne faut surtout pas rater l'HAG avec les petits signes. Plusieurs indices d'amplitude doivent être recherchés. On commence par les signes directs qui sont des sommations grand-ondaire et d'ondesse. Ici, ce patient avait par exemple juste un Sokolov positif à 36. RV5 plus SV3. Donc 36, on le note. On peut chercher également un Cornell, mais chez ce patient, il n'est pas positif. On a là un Peguero, 21 plus 5, c'est 26. C'est presque, ça dépend du sexe. C'est inquiétant. Et on va utiliser les autres signes d'HVG pour nous aider. Ici, ce patient a des signes indirects puisqu'il a la surcharge ventriculaire, les QRS larges. Donc on a vraiment de quoi construire un diagnostic d'HVG. Ce n'est pas négligeable. Il faut considérer, si ce patient est hyper tendu, qu'il a une forme sévère. Et si on ne sait pas pourquoi il a une HVG, il faut lui faire une échographie. Voilà, j'espère que vous avez compris que ces indices étaient à interpréter. En fonction du sexe, de l'âge, du BMI, du poids, en fonction de la cardiopathie, de la position des électrodes, de la pénance thoracique. Il faut vraiment multiplier parfois les électrocardiogrammes pour détecter cet HVG qui peut disparaître. Voici la revue de la littérature que vous trouverez également sur le site e-cardiogramme. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada